Navale Nationale 2018 Haïti Souhaut Changement Bilan pour Pakou Carnaval La 97 blessés, 11 arrestations, 2 policiers blessent par balle Lundi 12 février 2018 Le commissaire Franz Le Rebourg Porte-parole de la police nationale d'Haïti PNH a présenté le bilan de la première journée du Carnaval National 2018 qu'il a qualifié de globalement de réussie soulignant qu'aucune perte de vie n'a été rapportée Selon le commissaire Le Rebourg 97 blessés ont été rapportés 55 cas de blessures légères 31 femmes et 14 hommes 30 cas de blessures modérées 5 femmes et 25 hommes 6 cas de blessures sévères 2 femmes et 4 hommes et 6 cas non classifiés 3 femmes et 3 hommes Parmi les causes de blessures Le commissaire Le Rebourg a mentionné une blessure à l'arme blanche 2 accidents de circulation et 37 personnes qui présentaient des comportements violents Souffraient de coups de bâton à la tête reçus par des policiers dans l'ensemble Les mesures et consignes passées aux policiers sont respectées Sauf les cas d'usage de bâton Nous continuons d'enjoindre les policiers à faire preuve de professionnalisme précisant On peut toujours utiliser un bâton, mais sans frapper des gens à la tête Outre les blessés Il a mentionné que 62 personnes, 36 femmes et 26 hommes, ont reçu des soins pour des difficultés respiratoires Ou d'autres malaises dues en particulier à une consommation excessive d'alcool Par ailleurs la PNH a procédé à 11 arrestations pour des délits divers d'envol Usage de faux billets, voies de faits, consommation de drogue ainsi que de faux policiers Une arme à feu a été saisie sur le parcours Un carnavalier agressé avec une seringue Le comité du carnaval national invite les carnavaliers à la vigilance Après avoir reçu un patient agressé avec une seringue Le poste médical avancé Croix-Rouge-Haïcienne a transféré le blessé à l'hôpital de l'université d'Etat Deux policiers blessés par balle Lundi, le directeur départemental de l'Ouest, Berson Soljora, souligné que deux policiers ont été blessés par balle L'agent Thomas Wagner, à l'épaule, et l'inspecteur municipal de l'éorgane Jean-Fritz Antoine, au pied Précisant que ces deux agressions n'ont aucun rapport avec le carnaval national Carnaval national Message de Calvin Cadet Dans un message Calvin Cadet Le directeur général du ministère de la communication demande à la population qui participe au carnaval national d'avoir Comportement digne et respectueux l'un envers l'autre dans cette grande fête populaire Que les plus forts protègent les plus faibles Spécialement ceux des groupes particulièrement vulnérables Les enfants, les personnes âgées, les handicapés et les femmes Respectons toutes les consignes de sécurité et profitons pleinement de cette grande fête dans la paix Pour offrir une image positive des Haïti à travers nos couleurs culturelles Joyeux Carnaval 2018, à tous Restez connectés avec Télécar et pour les dernières infos Sous-titrage Société Radio-Canada